Les pères fondateurs n'étaient pas des démocrates. La démocratie, ce n'est pas ce qui les intéressait le plus. C'était plutôt la séparation du pouvoir, checks and balances et puis le fédéralisme. Et ils en avaient même une horreur de poser des questions au peuple. Les élections même étaient très suspectes pour Hamilton et Madison, pour les auteurs. Donc, au niveau fédéral, encore aujourd'hui, comme en Allemagne d'ailleurs, aucun élément de démocratie directe ne subsiste. Au niveau des pays membres, des États membres, des entités qui composent cet État fédéral, les 50 États américains, c'est à ce niveau que les institutions de démocratie directe existent. Et puis, au niveau local, encore davantage, au niveau des counties, au niveau des villes, qu'est-ce que vous pensez de la démocratie directe ? Est-ce qu'il faudrait la supprimer ? Est-ce qu'il faudrait en finir ou est-ce qu'il faut la développer ? 80 %, 70 % des gens trouvent que c'est une bonne chose. C'est ce que j'appelais tout à l'heure l'idéologie démocratique. L'idéologie démocratique est très forte aux États-Unis, dans les gens, dans le peuple, parmi les gens qui la pratiquent. Mais alors dans les élites, parmi les politiques, au sein des universités, parmi les juristes ou les politologues, tout le monde se met d'accord, tout le monde s'entend pour dire que la démocratie directe, ce n'est pas bien. Ensuite commence la phase de récolte des signatures. Donc on commence à récolter des signatures. Selon les États, à nouveau, ça varie entre les 3 % et 10 % environ des électeurs qui ont participé. Dans un certain délai, dans la plupart des États, il y a les délais qui sont fixés et les délais sont assez courts aux États-Unis. Californie, c'est 3 mois. Ce n'est pas long. Donc il faut vraiment mettre le paquet. C'est pour ça que dans cette phase de récolte des signatures, vous n'arriverez pas, avec une poignée de militants, à récolter 600 000, 800 000 signatures dans les délais prescrits. Donc vous vous adressez à des spécialistes, à des entreprises, qui vont récolter des signatures sur n'importe quoi, pourvu que vous payiez. Ça coûte environ 3 dollars la signature. Et c'est comme ça. Donc il faut 2 millions, 3 millions aux États-Unis, rien que pour la phase de récolte des signatures. Autrement, ce n'est pratiquement pas possible. Même si vous avez une bonne organisation, très puissante, à aller récolter, vous savez, des signatures dans la rue, vous ne savez même pas si l'électeur qui s'apprête à signer est enregistré. Donc il y a beaucoup de gens qui n'enregistrent pas. Et donc tout ça, c'est dans les mains des professionnels. Il y a une initiative industry, il y a un commerce d'initiatives populaires qui est pratiqué par des entreprises qui se sont spécialisées. Vous voulez faire une initiative ? Venez chez nous, on vous récolte les signatures dans le délai qu'il faut. Une initiative, une loi qui a été approuvée par le peuple ne peut pas être remise en cause par le Parlement de cet État. Donc il jouit d'une protection accrue. Vous avez deux lois, en quelque sorte. La loi proposée par le Parlement et votée par le Parlement. Le Parlement peut revenir là-dessus, il peut la changer une année après, dix ans après, sans problème. C'est la même autorité qui change. Si le peuple a approuvé une loi dans les cinq États, notamment en Californie, si le peuple a approuvé une loi, le Parlement ne peut plus la remettre en question. Elle jouit d'une protection accrue. Si le peuple a décidé une fois quelque chose, on dit que le Parlement n'a pas le droit de défaire ce que le peuple a voulu. Le peuple ne peut pas seulement élire, mais il peut décider, il peut prendre des décisions sur les normes, parfois obligatoirement, parfois à titre facultatif. C'est une chose extrêmement importante. Déclenchement autonome du vote. Aux États-Unis, dans ces États, comme en Suisse, comme en Irlande, comme au Danemark en partie, en Italie, le vote est déclenché de façon autonome. Il ne dépend pas des autorités. Au contraire, il contourne les autorités. L'initiative et le référendum, vu comme des instruments dirigés contre les pourris, excusez-moi l'expression, la pourriture du Parlement et la pourriture de la mafia qui est au pouvoir, c'est l'origine de ces institutions. Et ce côté anti-autoritaire est toujours très présent aux États-Unis. En termes de référendum facultatif, toujours, son domaine est assez restreint dans la mesure où ce qu'ils appellent les lois de police et les lois de finances ne peuvent pas faire l'objet d'un référendum. Et qu'est-ce que c'est qu'une loi de police ? Ça, c'est le législateur qui le dit. Donc, il a quand même la possibilité de réduire le rôle du référendum à une portion relativement incongrue. Elisabeth Gerber a publié une dizaine d'années « Stealing the initiative », voler l'initiative, pour montrer un peu la marche de manœuvre qu'ont les autorités, parfois, dans le processus de mise en œuvre des révisions constitutionnelles et législatives voulues par le peuple. Il y a presque toujours une marche d'appréciation. Parce que les initiatives, pour réussir, pour passer le premier cap de la récolte des signatures, on les formule souvent de façon un peu vague. Si vous donnez trop de détails, vous créez des adversaires, vous provoquez des adversaires et des oppositions diverses, de sorte que ça risque de ne pas passer. Donc, on reste vague sur un thème qui croche. Mais si le terme est vague, la détermination de son sens précis, qui incombe par la suite aux législateurs, aux autorités exécutives et administratives, est d'autant plus large. Dans les town meetings, dans les assemblées populaires qui s'organisaient dans toutes les communes du Massachusetts, êtes-vous pour ou contre cette constitution ? Et puis attention, ce n'était pas un oui ou un non. Ils pouvaient faire des amendements. Vous pouvez dire, oui, je suis d'accord avec cet article, mais l'autre article, je voudrais qu'il soit rédigé comme ça. Alors, imaginez-vous la façon de décompter les résultats. C'était la première expérience du référendum constitutionnel qui a été répétée dans d'autres États, New Hampshire, Maine, etc., de la côte ouest. Et ainsi, la méfiance qu'on avait à l'égard du législateur a conduit à confier l'élaboration de la constitution à une constituante. Et puisque c'est une constituante qui l'a faite, il fallait que le peuple la ratifie. C'est ainsi qu'est né le référendum constitutionnel américain. Et puis, vous savez, il a été reçu en France assez rapidement, en 1792. Il ne peut y avoir de constitution que celle approuvée par le peuple. C'est une devise de la Révolution française. Sous-titrage Société Radio-Canada